La mobilisation qui s'est mise en place dans les années 80 aux Etats-Unis suite à la découverte du VIH, c'était en 1983, notamment par la fondation de ACT UP. ACT UP, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire AIDS Coalition to Unleash Power. Et puis en France, ACT UP Paris est né en 1989. Donc moi, je n'ai pas la prétention de pouvoir témoigner de cette période qui a été horrible pour nos communautés, autant pour les personnes directement touchées, parce que c'était principalement soit les HSH, comme on dit aujourd'hui, pour ce verre de DPD, si en plus ils étaient consommateurs pour injection, ça permettait des dangers. Et ça a été une période d'hécatombe, on ne peut pas le nommer autrement. D'ailleurs, c'était un décevement d'ACT UP Paris qui était si date que cesse cette hécatombe. Moi, je ne peux pas témoigner de cette période et je pense que personne ne peut le faire si on n'a pas vécu. Moi, j'ai rejoint ACT UP Paris en 1999 pour... En fait, ce qui m'a motivée principalement, c'est l'injustice d'accès aux trithérapies pour les pays du Sud, donc plutôt une version internationaliste de la question de l'accès aux soins. Voilà, je pense notamment à l'Afrique subsaharienne. Et en fait, c'est là que j'ai découvert des militantes et des militants formidables. Donc, on peut vraiment dire que les Gouines se mouillent pour le SIDA. C'est ACT UP Paris qui l'a sorti, c'est toujours d'actualité. Et j'ai envie de rendre hommage aux Gouines qui sont activistes et qui ont joué un rôle primordial comme on a vu contre le VIH. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les Gouines, à part si elles sont usagères de substances psychoactives par injection, elles ont à peu près zéro risque de se transmettre le virus du VIH. Bon, il y a d'autres IST, on est bien d'accord. Et avec ACT UP Paris et d'autres associations, on lutte aussi contre les contaminations aux autres IST. Mais voilà, le travail des camarades lesbiennes fourni en amont dans la lutte contre le VIH est remarquable. Et je leur tire mon chapeau. J'aurais aimé qu'on ait un petit temps de recueil. Ce n'est pas vraiment le lieu, donc on ne va pas le faire. En tout cas, j'ai une pensée très émue pour toutes les camarades décédées du VIH. Le recueillement et le droit au souvenir, c'est des dénotions qui m'ont été transmises dans la lutte contre le VIH. Et c'est quelque chose, je pense, auquel on ne revient pas suffisamment. Alors, ce n'est pas pour créer du pathos, comme on dit. Mais c'est quelque chose vraiment de nécessaire. Et les espaces qu'on a sont très réduits pour le droit au souvenir. On voit, il y a un diving à la Pride. Quand les associations de lutte contre le VIH sont reléguées à des filets avec les poubelles, c'est un petit peu compliqué. C'est coucou l'Inter. Et voilà, on a d'autres espaces. J'ai eu la chance, en tant que vice-présidente de l'Ecteur Paris, de participer aux 40 ans, 40e conclave des Sœurs de la Perpétuelle Indigence, que je salue aujourd'hui pour le travail de prévention et de réduction des risques qu'elles font auprès de nos communautés. Et vraiment, il y a un mémorial des personnes décédées du VIH. C'est très impressionnant. Bon, revenons à ce qu'il y a écrit sur les feuilles. Je suis désolée, je fais un petit peu cette introduction au pied levé. Je vais essayer de ne pas trop m'étaler. J'ai aujourd'hui envie de parler d'une personne, d'une militante, d'une activiste, d'une lesbienne, qui est pour moi la personne qui illustre le mieux ce que pourrait dire le mot « transmission » dans la militance. Et c'est pour ça que j'ai envie de lire un texte d'elle. Elle s'appelle Gwen Fauchois. Elle a été présidente de l'Electeur de Paris. Et elle a écrit un texte. Elle a écrit un texte il y a un an. Il y a un an, en contexte de Covid, elle a écrit un texte. Elle a écrit « L'expérience que l'épidémie de coronavirus sera aussi sociale. L'expérience que l'État réagira avec retard. Et que ses priorités pourront différer des nôtres. Que sa conception de l'utilité générale est partielle et partielle. L'expérience que le gouvernement, comme ceux qui l'ont précédé, minimisera, prendra des décisions d'abord économiques, prétendra donner des leçons au monde entier, sans tirer conséquence du délai qui nous a été donné pour essayer d'anticiper plutôt que de subir. L'expérience qu'il commencera par nous expliquer que l'excellence française fait de nous l'exception mondiale de celle qui arrête des nuages aux frontières. L'expérience que, dans la réalité, la principale barrière tiendra sur le dévouement des soignants en première ligne qui sacrifient y compris leur santé pour essayer d'épargner la nôtre. Alors, fort de cette expérience, c'est aussi à nous de nous auto-responsabiliser à notre échelle. La mémoire des luttes, c'est cela aussi. Il nous faut exiger de la part de l'État de prendre des mesures à la hauteur de la situation, sans attendre, et non pas pour protéger en priorité l'économie et sa structuration, mais pour protéger tout un chacun et d'abord les plus vulnérables. Évidemment, le gouvernement est le premier responsable de la gestion de la crise et les moyens qui seront engagés ou non dépendent au premier chef de ce qu'il décidera ou non. Mais nous savons déjà que les mesures sociales seront les dernières décidées, si elles en sont, et qu'ils paieront le prix fort de l'épidémie. Ceux qui sont déjà les plus vulnérables, les plus vieux, les plus immunodéprimés, les atteints de copathologie, les femmes, les pauvres et précaires, les migrants et SDF, abandonnés et entassés sur les trottoirs, celles et ceux qui n'ont pas déjà accès aux soins, celles et ceux qu'on estime négligeables, celles et ceux qui vont devoir pallier aux mesures de, entre parenthèses, non prise en charge, qui n'ont pas les ressources financières pour atteindre que le fort de la crise passe, celles et ceux qu'on envoie travailler dans les conditions de promiscuité qui font le lit de l'épidémie, mais ne peuvent pas se passer du peu d'argent que cela représente, celles et ceux déjà contraints par les conditions de production de masse et la relégation géographique, celles qui ont déjà en charge toutes les tâches de reproduction sociale, de care et de nettoyage, sans que leur propre existence soit prise en considération, celles et ceux qui ont déjà en charge l'organisation de la solidarité réelle. Tous ces plus vulnérables, ce sont nous et nos proches, et nous savons quand c'est déjà, l'État n'en prend pas soin. C'est nous qui le ferons. Voilà, donc ça c'est un texte de Gwen Fauchois. Donc, pour que tout le monde applaudit, il n'y a pas un plaisir. J'ai l'intime conviction qu'un héritage de cette lutte contre le VIH nous a permis et guidé dans l'organisation. Quand je dis nous, je parle des personnes LGBTI en général. J'ai envie de... Qui minute d'ailleurs ? C'est moi. On me répond combien de temps ? Il me reste cinq minutes. Il me reste cinq minutes. Je vais faire un petit témoignage rapide, sans me substituer à du vrai, parce que je ne peux pas, évidemment. Mais pendant le premier confinement, j'étais secrétaire générale d'Acceptes Transgenres. Et donc, excusez-moi, je suis très fatiguée. C'est un moment de commencer le cas-là. Je me suis en fait dans ce cas-là. Non, mais j'ai quand même envie de parler de ce qu'on a mis en place. Parce qu'en fait, on a mis en place ce qu'on a tiré des... En fait, on est très fort dans l'urgence. On est très, très fort dans l'urgence. On s'en sort parce qu'il n'y a personne pour le faire à notre place. OK ? Donc, l'auto-organisation, c'est hyper important. L'association Acceptes Transgenres a profil actif principalement des femmes transgenres qui exercent le travail du sexe pour pouvoir bouffer. et qui sont migrantes, principalement d'Amérique latine. De ce fait, donc on est dans le premier confinement, ces femmes les plus précaires, elles se sont retrouvées sur le carreau. D'abord, elles ont été précarisées une première fois en 2016. On n'oublie pas la loi de fédéralisation des clients, beaucoup d'aide à volo. Et du coup, de ce fait, elles étaient précarisées et en plus exposées plus que d'autres pour contamination VIH. Parce que, bon, quand on fait une maraude et que les personnes se cachent pour ne pas prendre d'amende et exercer le travail du sexe. Du coup, on ne peut pas être distribuées de capotes. Ça, c'est juste une remontée de terrain. Et puis, du coup, elles ont été face à des violences et aussi à des meurtres. Ici, hommage à Vanessa Campos et Jessica Sarmiento. Et puis, arrive le Covid et voilà, ces populations-là, elles sont les plus touchées. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, avec cette place ? On a mis en place, d'abord, pour répondre à des besoins essentiels qui sont l'hébergement et l'accès aux soins. Avec la mutinerie, on a mis en place des plateformes pour pouvoir faire des distributions, donc des collectes, les locaux de la mutinerie ont été prêtés, on a aidé une cinquantaine de bénévoles à se bouger pour pouvoir rendre ça possible. Et on a distribué, alors, je ne sais pas en nombre de tonnes combien ça fait, parce que je n'ai pas le rapport d'activité sous les yeux, mais c'est impressionnant. Et ça, ça a été rendu possible parce qu'on s'est auto-organisé. Concernant l'hébergement, pareil, négociations avec les compriots, qui sont principalement des marchands de sommeil, qui abusent de la situation de précarité des personnes qui sont sans-papiers, soit parce qu'elles sont migrantes, soit parce qu'elles ont transitionné, ou soit, les deux, voilà. Mais ça, on est bien. On se rend bien compte une nouvelle fois que cette société est faite pour enrichir les plus riches et appauvrir les plus précaires. Et voilà, donc, on s'est débrouillés. On est quand même bénéficiés du Fonds d'urgence de la ville de Paris, de la RAS, pour pouvoir payer les chambres d'hôtel. Mon rôle à cette époque, ça a été de suivre les personnes hospitalisées. Et voilà, ça illustre bien comment c'est compliqué, à quoi j'ai été confrontée. C'est que les services de réa étaient saturés en ville de France. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Les personnes ont été envoyées en Bretagne. OK. Donc, tu appelles le docteur, il dit que toi, tu es sur le suivi d'une personne atteinte du Covid et que la personne est en Bretagne. La Bretagne, c'est assez grand quand même. Donc, typiquement, c'était quasiment impossible de retrouver des personnes hospitalisées parce qu'elles ont des prénoms d'usage dans la communauté, mais leurs papiers ne correspondent pas, enfin, leur état civil en tout cas, ni à leur apparence, ni au prénom, à leur prénom d'usage, évidemment. Donc, ça a été un casse-tête de juste retrouver les personnes qui étaient hospitalisées. Et bon, je tiens quand même à signaler qu'il y a eu juste pour, de notre côté, quatre décès par Covid, autant de décès par suicide. Donc, j'aimerais juste faire un petit coucou au gouvernement. Genre, Wake Up, c'était il y a un an. C'était il y a un an, il y a eu quatre suicides. Autant de morts par suicide que par Covid. Et du coup, ça m'amène à penser aux étudiantes actuellement qui traversent une période hyper compliquée. Voilà. Bon, pour rester sur une note un peu positive, j'aimerais juste dire que tout ça, enfin, cette organisation-là, que j'ai balayée assez rapidement, mais sur laquelle on pourrait passer des heures, ça met bien en lumière nos facultés d'organisation. On est doués dans l'urgence. Voilà. Moi, je vous propose qu'on continue dans l'organisation et qu'on s'organise dans une autre urgence, qui est celle de l'extrême droite. Je vous remercie de m'avoir écoutée et on vous invite à débatte sur la question. Bouh ! J'ai envie de finir sur « Prenons soin les unes des autres » et je vous propose que nous chantions l'international version LGBTI. Alors, on lance quand même d'abord le premier couplet et après, on adapte notre frein. En plus, c'est bon ! C'est l'orgasme final Fils dans nous et demain Les trans, les guides et les pédales seront le genre humain C'est l'orgasme final Fils dans nous et demain Les trans, les guides et les pédales seront le genre humain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada